coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire un complément de tuto mon album transparent où il y avait les petits dossiers dedans gabriel m'avait laissé un gentil commentaire pour le travail que j'avais fait pour la structure en fait elle faisant du cartonnage ça elle savait le faire est ce qu'elle voulait savoir c'est comment je faisais ce qu'il avait à l'intérieur donc je vais faire avec vous de quoi va-t-il nous falloir je vais utiliser moi une page à 4 vous utiliserez le format que vous voulez le format qui est adapté à votre projet ce que vous voulez en faire moi je veux pas de petites chutes par ci par là qu'ils vont me rester qui vont me servir à rien donc j'utilise l'intégralité de ma feuille au niveau papier c'est les feuilles les plus fines des blocs trois couleurs de chez action parce que l'on puisque je vais remettre par dessus un décor ça va me le rendre un peu plus rigide donc c'est pas la peine de trop en m et ben c'est parti donc 21 29 7 donc on va partir sur une base de 29 cm est ce qu'il y aura au centre ce qui restera nous servira de d'épaisseur de notre pochette parce que ce que je n'avais pas fait dans celle que j'ai envoyé à nanny c'est que j'ai plié mimo mon soufflé et il n'y avait pas d'épaisseur au fond si bien que c'est un petit peu gênant désolé nanny comme je sais que tu vas passer par là finalement ton album c'était ce n'était qu'une ébauche je ricolle allez on y va donc je vais plier sur une base de 29 cm ce qui nous donne en inch ouais parce que il ya des fois c'est mieux travaillant inch 5 inch trois quarts donc là je viens faire mon premier pli je prends ma feuille je la retourne je fais la même chose de l'autre côté donc si vous n'avez pas de winch c'est 14 et demi 1 voilà donc au milieu nous avons normalement les 7 mm qu'il doit nous rester des 27 sauf que c'est pour ça moi je calcule pas m'en fiche les plis vont prendre à peu près un millimètre donc il nous restera 5 pour plier ici on vient de marquer notre pli ça nous fait un creux on voudrait tenter de plier comme ça et bien non ils font plier dans l'autre sens je le dis et redis j'ai à peine plié que c'est déjà formé donc je la ligne bord à bord et je plie j'ai même pas besoin de forcer c'est déjà plié ça évite que le papier se casse et au niveau des plis et ben on est beaucoup plus droit que si on avait fait un l'inverse bon là c'est un peu plus délicat parce qu'il n'y a pas grand chose mais je peux vous assurer que c'est vraiment l'idéal après vous si c'est pas le pli dans le sens que vous voulez vous le remettez dans l'autre sens c'est pas un peu souci mais le premier pli fait le comme ça ça ne casse pas le papier peu importe le fil du papier ça ne le cassera pas ou beaucoup moins bref ceci étant dit petite parenthèse ferme est donc là ma chute ou en hauteur on s'en fout on coupera après je vais donc faire quatre bandes de 0,5 mm à peu près vous donne 0,5 mais je les ai pas les 0,5 déjà c'est pour couper droit alors comme ça c'est déjà on commence bien on va couper droit de l'or je vais faire mes plis donc 1 2 3 4 5 6 7 et 8 donc là je coupe voilà ça c'est fait j'ai plus besoin donc là toujours pareil je viens de marquer mes plis là il ya le creux on plie pas dans le sens du entre eux on va à l'inverse on va plier tout de suite donc là c'est la languette la première moi je veux que là le bord de la languette soit à l'intérieur de mon travail donc là je plie comme ça et je montre mon accordéon donc voilà j'ai mes deux languettes on va reprendre notre pochette mettre de la colle vous utilisez ce que vous voulez comme colle moi perso j'utilise la patex depuis des années parce que la colle blanche pour ceux ci la colle machin pour cela la colle ça la patex c'est de la colle à bois ça colle tout et le papier étant un des riviers du bois c'est normal que ça colle c'est de la colle blanche le bout de notre languette enfin de notre souffler je viens le mettre dans le pli que l'on a fait dans les sept millimètres d'épaisseur montrer comme ça je n'irai pas donc vous comprenez vous mettez bord à bord et à limite je vais monter deuxième coupera le tout après donc là je me mets bien bord de mon souffler de ma pochette et pour que ma pochette elle ne soit pas complètement tordu je m'aligne sur le bord le duo il ya bien une épaisseur pour pouvoir mettre des choses dedans on va pas y mettre 50 photos non plus un dedans mais ça nous permet de mettre une bonne dizaine de photos avec les inserts suivant le nombre de pochettes qui est voilà maintenant nous allons couper la déco c'est pareil pas de mesure c'est des fonds que je fais à la gel presse donc ce n'est jamais égal je me mets en limite de de peinture je me mets droite s'il ya un peu de blanc sur ma déco ça ne me dérange pas plus que ça au contraire ça donne un peu de lumière le fait que ce soit pas égal partout donne justement son petit côté original et moi ce genre de chute ça me va très bien ce que je m'en ai dit j'ai vu ça j'ai vu ça c'est 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 parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Donc voilà notre déco de fait. Maintenant, on va faire notre onglet. Ça, ça va être trop petit. Donc une chute de papier que vous pliez en deux. Alors, vous avez cet outil qui est magique pour faire votre onglet. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser les perfos pour faire les enveloppes. Vous savez, le V pour faire l'enveloppe. Vous pouvez utiliser toutes sortes de daïs si vous en avez pour faire les onglets. Vous pouvez utiliser n'importe quelle étiquette en double que vous collez d'un côté ou en simple, peu importe. Il y a multiples façons d'utiliser, de faire un onglet. Moi, j'utilise cet appareil qui est magique. Parce que si vous voulez 50 onglets à la même taille, il est gentil, il vous fait les 50 onglets à la même taille. On repasse dedans. Ici, on a le petit outil qui vient découper et c'est magique. Voilà, hop, j'ai mon onglet. Comme on l'a doublé, c'est attaché au milieu. Alors, à cause, on peut servir ces petites pochettes à plein de choses. Donc déjà, côté original, comme moi, vous en faire un album. Vous pouvez également vous en servir, pourquoi pas. Bon, là, je le laisse dedans. Mais vous imaginez, vous faites votre tamponnage. Et vous pouvez très bien aussi y glisser ou faire votre rangement de tampons. D'accord ? Hop, dedans. Ça tient parfait. Vous pouvez en faire des folios, des rangements multiples et variés. Enfin, bref, vous pouvez faire plein de choses. Ou faire ranger vos étiquettes, vos die cuts. Tout ce qui peut être rangé, tout simplement. Alors, moi, comme j'en avais déjà fait trois autres, je vais m'aligner par rapport à ce que j'ai déjà fait. Mais bon, si je me mets au bord ici, ça devrait le faire. Donc, je m'aligne par rapport au bord de mon papier déco. Je suis l'autre partie à l'intérieur de ma pochette, évidemment. Je ne vais pas aller de l'autre côté. Mais le côté que je veux qu'il soit visible. Voilà. J'ai mon onglet de monter. À vous, après, d'aller y coller ce que vous voulez. Mettre un nom, une date, une étiquette quelconque, un numéro. Enfin, bref, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Gabriel, j'espère que j'ai répondu à ton attente en faisant le tuto de cette pochette. Comme je te dis, après, à l'intérieur, on y met ce que l'on veut. Ça, c'est vous qui voyez. Je vous fais des bisous. Des commentaires, ça se passe en dessous de la vidéo. Pour me joindre, c'est pareil, c'est en dessous de la vidéo. Et sur la bannière de ma chaîne, vous avez des petits logos aussi. Vous pouvez cliquer dessus et venir me papoter. Vous avez des infos dans le i, ici. Des infos de chaînes à découvrir, des chaînes sur des tutos passés. Et à la fin de la vidéo, également, plein de liens qui vont vous rediriger vers d'autres choses à découvrir. Un petit pouce, c'est sympa. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501